... Philippe Grammer, vous avez une activité littéraire fort intéressante qui doit vous occuper, vous prendre beaucoup de temps, parce que vous passez votre quotidien avec Freud. Alors ça consiste en quoi ? Je suis revenu avec cet essai, avec Freud au quotidien, mes premiers amours, parce que je suis psychanalyste, et écrivain, donc j'écris des romans mais aussi des essais. Et il y avait quelques années que j'avais envie de revenir en défenseur de la psychanalyse que je suis, psychanalyste qui est très attaqué en ce moment, et j'avais envie de montrer à quel point le regard de la psychanalyse peut être fécond, apporter des angles nouveaux sur des réflexions pour des sujets d'actualité comme le tabac, la chanson, la politique, l'amour qui est toujours d'actualité. Et voilà, j'ai eu envie de livrer mes réflexions au public. Parce que la psychanalyse est attaquée, mais on a l'impression que Freud en particulier ? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le père de la psychanalyse. Alors c'est lui qui est la cible de toutes les attaques. Et j'avais envie de montrer comment pour moi, en tout cas, la rencontre avec Freud a été, m'a fourni, je veux dire, un instrument pour regarder le monde et lui donner un sens. Donc c'est absolument inestimable. Alors racontez-nous cette rencontre avec Freud sur l'aspect du tabac, parce que vous avez, c'est très intéressant... Oui, je me suis amusé parce que pour chacun des chapitres de ce livre, qui est très varié, c'est une sorte d'éventail de sujets, je parle de moi en même temps parce qu'on ne s'intéresse pas pour rien à un sujet. Si je m'intéresse à la chanson, c'est parce que j'ai été moi-même auteur-compositeur amateur. Si je m'intéresse à l'amour, c'est même pas la peine de dire pourquoi. Si je m'intéresse au tabac, c'est parce que j'ai été, je suis encore occasionnellement un fumeur et que ça pose une véritable question. Donc j'avais envie de répondre avec les outils de la psychanalyse à l'énigme du pourquoi fume-t-on, tout en sachant, bien sûr, comme nous le savons tous et depuis de longues années, à quel point cette pratique peut être dangereuse pour la santé. Et j'ai trouvé la réponse à travers, trouver au moins les bonnes questions avant de trouver la réponse, à travers la correspondance de Freud où j'ai vu comment lui-même considérait le tabac. Il fumait 20 cigares par jour, Freud. Le père de la psychanalyse est quand même mort d'un cancer de la mâchoire. dû à la nicotine, ce qui n'est pas rien. Et ça m'intéressait de voir à quel point, pour lui, le tabac occupait trois fonctions fondamentales. Ce qui est vrai pour un grand homme comme Freud, l'est vrai pour tout fumeur. Et donc, à la fois se protéger du monde extérieur, c'est une des premières fonctions, c'est-à-dire le tabac comme écran de fumée quand on est angoissé dans la rencontre avec l'autre. Le tabac comme outil de concentration et de travail, c'est ce que Freud utilisait d'une façon permanente en disant que s'il n'avait pas de cigares, il ne pouvait pas écrire. Et puis, plus compliqué, le tabac comme outil au service de la pulsion de mort. Drôle de chose, mais comme il y a en nous quelque chose d'un combat permanent entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, la cigarette vient très joliment illustrer cette recherche inconsciente du risque et de la mort. Voilà, très résumé. Non mais c'est très bien, on comprend tout. Et donc, vous êtes aussi là pour un roman, un garçon singulier. Alors, en quoi ce garçon est-il singulier ? C'est un roman sur un jeune homme autiste. Le nom n'est jamais prononcé, mais le personnage l'est manifestement. Et j'ai trouvé intéressant d'explorer la relation entre un jeune homme qui vient s'occuper de cet adolescent et la mère de cet adolescent. C'est un huis clos de trois personnages sur fond de station bannière hors saison et qui va être extraordinairement sulfureux. Mais en même temps, qui va nous montrer comment la rencontre avec l'autre et avec sa différence. C'est pour ça que je n'ai pas qualifié le jeune Yanis dans le livre d'autiste parce que je ne voulais pas que ce soit une étude sur l'autisme, mais sur la différence absolue et comment cette différence peut évidemment enrichir quelqu'un et même lui permettre, c'est ce qui va se passer pour le jeune étudiant venu s'occuper d'Yanis, de se découvrir lui-même. Alors, il y a quelque chose de particulier avec les autistes, c'est que pendant très longtemps, ils étaient traités par la psychanalyse. Et on s'est aperçu que finalement, ça n'avait rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse a eu pendant les années 70 des opinions très très tranchées sur l'autisme. Je crois qu'on n'a jamais pensé vraiment à soigner purement un enfant autiste avec la psychanalyse. J'estime qu'aujourd'hui, avec toutes les techniques nouvelles que nous avons pour approcher cette question, la psychanalyse n'est pas à jeter, mais à ajouter à toutes les techniques actuelles qui sont des techniques d'apprentissage, de comportementalistes ou des méthodes Teach-A-B-A qui sont des méthodes très utilisées pour apprendre aux autistes les fondements et les fondations du savoir, de l'écriture, de la lecture. Mais la psychanalyse continue de nous servir, pas comme dans les années 70 où elle servait essentiellement à condamner les mères qui rendaient les enfants fous, c'était un peu le discours de l'époque, mais à comprendre de l'intérieur ce que l'autisme présente comme vision du monde et pouvoir l'aider quand on comprend mieux pourquoi le monde représente une telle menace pour l'autiste.